Xin chào các bạn et bonne année ! Bienvenue sur la chaîne Alleroy Vietnam. Pendant l'année 2021, nous avons donné des cours axés sur la grammaire. En 2022, nous avons fait le choix d'orienter les leçons sur la façon d'utiliser certains mots. Cela devrait vous aider à parler à l'oral couramment et naturellement. Commençons des osures d'huile. Comment utiliser le mot « v » ? Grammaire Leçon 18 Utilisez le mot « v » décrit une action ou un état qui vient juste de se produire. Les trois combinaisons suivantes peuvent être utilisées. Vomoi Insiste sur le fait que quelque chose vient juste de se produire. Exemple Situation 1 Mẹ où est maman ? Mẹ đi ra ngoài Elle est sortie. Ceci est une action ou situation qui a déjà eu lieu. Situation 2 Mẹ où est maman ? Mẹ où est maman ? Mẹ vừa mới đi ra ngoài Elle vient de sortir. Action ou situation qui vient juste de se produire. Je viens d'acheter un super jeu. Je viens d'acheter un super jeu. Pas de problème, je viens d'arriver. Position dans une phrase. Vous meurez cette position entre le sujet et le verbe. Vous meurez cette position entre le sujet et le verbe. Exemple, situation 1. Elle est rentrée chez elle, puis est allée dans sa chambre. Ceci est une succession de deux actions sans continuité immédiate claire. Situation 2. En rentrant chez elle, elle est allée directement dans sa chambre. Ceci est une succession de deux actions avec continuité immédiate établie. Papa ne s'est pas encore remis de sa maladie, qu'il doit déjà aller travailler. On peut le traduire par Il vient juste de rentrer de Hanoi, qu'il part déjà à Pékin. Ou Il rentre tout juste de Hanoi, qu'il repart déjà à Pékin. Position dans une phrase. Vous, da, se position avant le verbe. Évoque deux événements ou actions ayant lieu simultanément. Exemple, situation 1. Nous dit non et parlons. Action, situation qui ont lieu à la même période, sans être simultané. Situation 2. Chumtoy vừa antoi, vừa nói chuyện. Nous dit non en parlant. Action, situation qui ont lieu simultanément. Elle est à la fois belle et intelligente. Action, situation qui est à la fois délicieux et bon marché. Elle nourrit ses enfants tout en téléphonant à son mari. Elle nourrit ses enfants tout en téléphonant à son mari. Vous, 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 se positionne avant les adjectifs ou avant les verbes. Vous avez appris à utiliser les mots voire moi, voire da, voire voire en vietnamien. Nous aurons l'occasion de découvrir d'autres mots et leurs utilisations lors de prochaines leçons. Petit exercice pour vous aujourd'hui. Complétez les phrases suivantes avec Voix, voix da, voix voix. Écrivez votre réponse en commentaire. La leçon d'aujourd'hui est terminée. A vous de travailler maintenant. Répétez le plus souvent possible ce que vous venez de découvrir pour mieux le mémoriser. Au revoir. Ciao, tambi.